Musique ... ... ... ... Oui, il y a le décompte là ! L'envie ! L'envie ! L'envie ! L'environne ! L'environnement ! Mais oui ! Mais l'environnement ! L'environnement ! Il ne nous dit pas qui il est ! Est-il nature ? Est-il papillon ? Est-il herbe ? Est-il transport ? Est-il homme ? Est-il tout cela à la fois ? Oh ! Il avait dit qu'il viendrait ! L'environnement ! Et bien il ne vient pas, il s'est désisté ! Il est fâché qu'on le maltraite ! ... ... Pourtant j'avais deux invités de prestige ! Oui ! Deux invités de Liv Pen ! Qui devaient nous parler de toutes les choses que l'on peut t'améliorer ! Mais oui, t'améliorer ! Toi, tu peux t'améliorer ! Et toi, toi aussi tu peux t'améliorer ! Mais est-ce qu'ils vont se désister ? Ah non, les voilà ! Oh ! Sandra, Pierre, venez ! Oui, vous pouvez, on est... C'est un cabaret, c'est... Sandra, Pierre ! L'environnement n'est pas là ! Non, mais nous, oui ! Oui, vous allez... On va improviser, il devait venir, mais... C'est vous qui allez parler de l'environnement ! On le représente, on le représente ! Alors vous... Sandra Bauchet, docteur en environnement ! Oui ! Pas parce que l'environnement est malade ! Il faut bien... On essaye de le guérir ! On essaye de le guérir, oui ! Et... Pierre Collet ! Alors, ingénieur agronome, docteur en génie des procédés ! Alors là... Ça fait beaucoup, hein ! Ça fait beaucoup ! Là, on ne sait pas qui est malade ! Ah non ! Le génie, les procédés, ou Pierre ! Peut-être Pierre est malade ! Peut-être moi, regarde ! Oh là 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 ! Alors, vous êtes tous deux... Oh, essayons-nous, essayons-nous ! Des bâtons, il y a du... Il y a du raisin, nous n'avons point mangé ! Nous n'avons point mangé ! Prenez quelques grappes... Alors, nous... Nous... Nous avons... Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, vous êtes... Spécialiste de... De l'ACV ! Oui ! Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Oui ! L'ACV, l'analyse de cycle de vie ! L'analyse de cycle de vie ! L'analyse de cycle de vie ! A distinguer de l'AVC ! Oui ! Rien à voir avec l'AVC, hein ! S'il y a des gens cardiaques, là ! Hein ! C'est pas nous ! C'est ça ! Non, on pourra rien faire ! Le petit pétage de plomb, là ! Non, non, non ! Rien à voir ! Soyez tranquille, il va tout être bien passé ! Alors, bah, dites-nous quelques mots, mais rapide, hein ! Je vais préparer le repas ! Très bien ! Allez-y ! Alors, l'analyse du cycle de vie, c'est l'évaluation environnementale d'un produit ou d'un service sur tout le cycle de vie du produit. C'est-à-dire qu'on va étudier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service et qu'on va tout regarder sur tout le cycle de vie du produit. Donc, depuis le berceau jusqu'à la tombe, c'est-à-dire depuis l'extraction de matières premières jusqu'à la fin de vie du produit. Je vais faire chauffer de l'eau pour les pâtes, Sandra, hein ! Oui, très bien, très bien ! J'ai faim ! Ah oui, ah oui ! Fim ! Fim ! Fim ! Fim ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Non, mais... Ah, c'est fait ? Ah, c'est fait ou quoi, là ? Non ? Tu comptes pas mettre un couvercle sur ta... Un couvercle ? Ah non, j'ai pas de couvercle ! J'ai pas de couvercle ! J'ai pas de couvercle ! Parce qu'on chauffe l'eau comme ça et... Dans les oiseaux ! Hein ? Les oiseaux ? Non ! Tu consommes du gaz ! Je consomme du gaz ? Mais tu vas consommer trop de gaz pour faire chauffer ton eau et la faire bouillir ! Ah bon ? Et gaz naturel ! Ah, le couvercle ! Pas de couvercle ! Pas de CO2 ! Et l'impact sur le réchauffement climatique ! Est-ce que tu y as pensé ? Ah oui, l'impact ! Mais oui ! Mais oui, l'impact ! Mais sans couvercle ! Avec du gaz ! Oh là là ! Mais ça va augmenter ! Ah non ! J'éteins ! Oui ! Je vais prendre... La bouilloire ! Je vais prendre la bouilloire ! 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 Il y a un couvercle ! Qui dit bouilloire électricité ? Électricité ? Électricité panneau photovoltaïque peut-être ? Et là, paf ! Consommation de terres rares ! Comment ça, paf ? Et bah paf ! Paf ! Parce que l'ACV, c'est pas que le changement climatique ! Attention, on se concentre là ! C'est aussi regarder tous les autres impacts ! Tous les autres impacts ! Tous les autres impacts ! Quand on va en Bretagne et qu'on se baigne dans des algues vertes ! Eutrophisation ! Pas bon ! Oh là 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 ! Ça n'était pas écrit ça ! Quand il pleut et que les arbres n'ont plus de feuilles ! Acidification ! Ah oui oui ! Pas bon ! Et je ne te parle pas de la biodiversité ! Parce que là, on est de temps jusqu'au couvent ! Non, c'est pas possible ! Non, c'est pas possible ! C'est terrible ! Paix, paix ! Amour, paix ! Pachamama ! Non ! Bon bah j'éteins alors ! Bah on les mange crus ! Bah non ! Non, non, non ! Ça va être indigeste quand même ! Non, non, non ! Mais comment on fait pour choisir ? C'est une bonne question ! Il faut l'étudier ! Il faut l'étudier ! Ouais, ouais, on va l'étudier ! On va l'étudier pour toi ! On va l'étudier ! Et quand t'as faim ! C'est pas compliqué ! On va tout expliquer ! Bon, l'objectif, c'est de faire bouillir ton eau ! On est d'accord ? Oui, oui ! Bon, donc tu vas consommer du gaz... Mets-toi face, face, face ! Tu vas consommer du gaz, du coup ? Oui ! Mais tu vas consommer de l'eau, en plus ! De l'eau ! L'eau ! Elle arrive de quelque part ! Du robinet ! Ouais ! Mais avant ça ! De la montagne ! On l'extrait ! On va la transporter ! Oui ! Jusqu'à un endroit où on va la stocker ! La traiter ! Oui ! Et la redistribuer ! Oui ! Jusqu'à ton robinet ! Mon robinet ! Ok ! Et là, ensuite, tu vas l'utiliser ! Tu vas la consommer ! Oui ! Et puis, tu vas en faire quoi ? Bon, tu vas peut-être en boire un petit peu ! Après ? Moi, je ne vois pas l'eau de mes pattes ! Ah nan nan ! Dans l'évier ! Dans l'évier ! Ouais, il va finir dans l'évier après ! Oui ! Et dans l'évier, retransporter ! Jusqu'à un centre de traitement d'eau usée ! D'accord ! Et ensuite, transporter ! Transporter ! Jusqu'au milieu naturel ! Où elle pourra être réutilisée ! D'accord ! Cycle de vie du produit ! Donc, à chaque fois, il va bien falloir faire attention d'évaluer l'impact de chaque procédé que tu as utilisé ! D'accord ! Pour ton eau, tu vois ! Oh la 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 ! Ouais, ça c'est pas comme ça ! Mais alors, qu'est-ce qu'on va... Bon, comment on va... Bon, alors... Attends, attends, attends ! Ah bon bah... Pif pouf ! Pif pouf ! Choisis bien ton impact environnemental ! La bouilloire ! La bouilloire ! La bouilloire ! La bouilloire ! Bon, prends la même bouilloire ! Le minuteur ! Bon, ça... Psychomoteur, le minuteur ! Ah merde, merde ! Mince, mince ! Coupé, coupé ! La bouilloire ! Alors, donc l'eau est en train de bouilloire ! De bouilloire ! De bouilloire ! Vous êtes en train de bouilloire, tout va bien ? Tout va bien ! Moi ça m'a fatiguée ! Vous faites un métier très fatigant ! Les chercheurs, on croit que... Non, non, non ! Dis-donc ! C'est pour ça que t'étais malade ! On pourrait peut-être boire un petit peu de vin ! Oui, ça va nous remonter le moral, je pense ! Je crois que ça va aller mieux ! Ah oui ! Ah bah tiens, regarde ! Qu'est-ce que t'as amené ? Qu'est-ce que t'as amené ? Attends ! Attends ! Val-de-Loire ! Val-de-Loire ! C'est bien Val-de-Loire ! Attends ! Attends ! Tu crois qu'on a l'impact environnemental de ta bouteille de vin ? Non ! De la bouteille ? Non ! Mais du vin ! Quoi ? Val-de-Loire ça a des impacts ? L'impact environnemental aussi ! Le Val-de-Loire aussi ? Mais oui ! Mais c'est des coups ! Arrêtez de boire ça ! Faut regarder l'impact environnemental de toutes les pratiques viticoles aussi ! Toutes ! Et selon les pratiques et les choix des viticulteurs, l'impact environnemental ne sera pas le même ! La Val-de-Loire 2013, c'est génial ! Mais non ! 2013 ! Mais 2013 ! Il y avait une pression parasitaire en 2013 ! C'est pas vrai ! Forte pression ! Mais oui ! C'est vachement dur pour les viticulteurs ! Et là, ils s'en sont bien sortis ! Mais il y en a d'autres ! C'était dur ! C'était dur ! C'était dur ! Impact environnemental ! Comment on fait pour choisir un bon vin, Chandra ? Les gens, ils attendent les réponses de ça ! Mais non ! Celui-là, c'est bon ! Je le connais ! Je le connais ! Pratique plutôt respectueuse de l'environnement ! Ouais, il fait attention ! Green ! L'eau a bouillu ! On peut le boire ! Ouf ! C'est quand même ça qui est important ! Euh... Je mets l'eau, on fait tout ça ! On met l'eau dans la casserole ! Hein ? On fait tout ça ! On va mettre les pattes ! Les pattes ! Les pattes ! C'est-à-dire ? Un sac plop là ! Un sac plop là ! Un sac plop là ! Un sac plastique 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 ! Mais on sait ! Mais comment tu peux ? Mais pourquoi ? Mais c'est-à-dire ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Mais enfin ! Mais le micro, on voit pas ! On voit pas ! On voit pas ! On voit pas ! Oui mais là c'était un ! Un ! Mais les sacs en tissu ! En tissu, oui ! Mais enfin ! J'ai oublié ! Oh bah pfff ! Oh bah bravo ! Parce que le sac plastique après ! Oui ! Poubelle ! Oui ! Parfois ! Océan ! Et paf ! Et paf ! En pingouin ! Non mais c'est pas bon pour la nature le sac plastique ! On sait, on a vu les pollutions plastiques, les sixième continent, tout ça, pas bien ! Je suis désolée petit pingouin ! Je le ferai plus petit pingouin ! Alors ! Je le ferai plus ! Bon tu l'as pris, tu l'as pris ! Bon ! On a faim ! Allez ! Mais ! Mais ! Mais ! Tu vas pas le... Tu veux en faire quelque chose dans ton sac plastique ? Ah bah je vais le jeter ! Attends ! Non ! Non ! On va pas cumuler tout d'un coup ! Non ! Non ! Non ! Non ! Pour limiter ! Ouais ! On va le réutiliser ! On le réutilise ! On va faire une poubelle ou... Voilà ! Une poubelle ou un chapeau ! Un bonnet de bain, ce que tu veux ! Les enfants faisent pas de chapeau ! Il dit n'importe quoi ! Il y a pas d'enfants encore ! J'ai pas d'enfants ! Non, non, non ! Parce que... Parce que c'est simple ! Oui ! Il y a une règle, celle des 5 R ! Ah ! C'est facile ! C'est facile ! Tu la connais la règle des 5 R ! Non, non, non ! Vous la connaissez ? La règle des 5 R... Bah elle est facile ! Vous connaissez les 5 fruits et légumes ? Oui ! C'est pareil ! Et bah c'est pas les 5 fruits et légumes ! Et bah c'est les 5 R ! Mais après ! Après ! Après ! Après ! Après ! Les 5 R ! Les 5 R ! Explique ! Refuser ! Refuser de consommer ! Quand c'est pas la peine, bah on dit non ! C'est pas la peine ! Ouais ! Le deuxième ! Réduire ! Réduire ! Réduire ! Réduire ! Réduire nos déchets ! Voilà ! Un sac par an éventuellement ! Euh... Max ! Max ! 3 ! Après ! Réutiliser ! Réutiliser ! Réutiliser ton sac plastique ! Oh ! J'ai raté mes pattes ! Je vais à la poubelle ! Et bah voilà ! Il est bien réutilisé ce sac poubelle ! Le 4ème ! Réparer les objets ! Oh ! Il y a une fissure ! Je vais mettre du scotch ! Voilà ! On répare ! Important ! Toujours ! Comme ça il tiendra l'année prochaine ! Voilà ! Un sac poubelle ! C'est super ! Et enfin ! Et enfin ! Bah quand on peut pas faire autrement ! Recycler ! Recycler ! Quand tout le reste est fait ! Recycler ! Alors là par exemple ! Oh bah je pourrais faire un... Oh je pourrais faire un... Un instrument de musique ! Mais oui ! Mais regarde ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! C'est pas compliqué ! On va vous montrer ! C'est pas compliqué ! On est bon ! 3 ! 4 ! Refuser ! Consommer ! Réduire tous nos déchets ! Réutiliser le sens privé ! Réparer tous nos objets ! Recycler ! Quand tout le reste est fait ! Voilà les 5 aires ! Pour sauver la Terre ! On a 12 minutes ! On peut faire sortir le public ! Allez ! À vous ! À vous ! Attends ! On va dire 1, 2, 3, 4 ! Parce que c'est des débutants ! On vient ! 1, 2, 3, 4 ! 1, 2, 3, 4 ! Pour sauver la Terre ! Pour sauver la Terre ! Pour sauver la Terre ! Oh ! J'ai faim ! J'ai faim ! J'ai faim ! C'est formidable ! Donc 5 fruits et légumes c'est fait ! 5R vous révisez ! Et vous le faites ! Tout simplement ! Parce que 5 fruits et légumes on a mis combien ? 10 ans à le faire ! Oui ! 5R va falloir aller plus vite ! On voyait ça à la télé ! 5 fruits et légumes on le faisait pas ! Au bout de 10 ans on le fait ! Donc là 5R on fait... Je vous donne un an ! On accélère ! On libère le plateau ! On va pas chanter encore une fois ? Ah bah on peut ! C'est tout possible ! On a encore 2 minutes ! Gestion du temps ! C'est parti ! Moi j'aimerais bien réapprendre la chanson ! Allez ! Avec Fred ! Une de plus ! Ah moi je chante avec vous ! Y'a pas de problème ! J'essaye de déchiffrer ! Je vais peut-être donner les R dans le mauvais ordre ! Mais l'R je l'ai ! C'est pas grave ! Axel Bauer ! Je suis prêt ! Allez on y va ! Vous êtes prêt ? Je lis hein ! On va dire ! En mode un peu karaoké ! Vous connaissez la chanson ! Mais oui ! Facile ! Ouais je sais ! D'ailleurs merci ! On va tous la voir dans la tête pendant une semaine ! Exactement ! Voilà ! Super ! Merci ! Alors attendez ! Attendez ! Regardez ! Avec le vent je vais faire du... Je vais faire du... 1, 2, 3, 4 ! Refusez ! Consommer ! Réduire tous nos déchets ! Réutilisez sans se priver ! Réparer tous nos objets ! Recycler ! Quand tout le reste est fait ! Ce sont les 5 L ! C'est quoi la choré ? Pour sauver la terre ! Merci ! On les applaudit bien fort ! C'était super ! Merci beaucoup ! On s'est régalé ! On s'est régalé ! Oh ouais ! C'était super ! C'était super ! Allez ! Je vous invite à rejoindre Axel ! Vous lui faites plein de câlins aussi ! Ah oui ! Voilà ! On va relancer le bar des sciences et les sièges... Tu connais bien la chanson maintenant ! Mais oui ! Les sièges sont chauds ! Ils vous attendent ! Et vous pouvez nous rejoindre ! Sandra Baucher, Pierre Collet ! Vous êtes tous les deux à l'IRD ! L'un est chargé d'études, l'autre ingénieur de recherche ! Et vous travaillez à l'IFP énergie nouvelle ! Pardon ! À l'analyse du cycle de vie ! On l'a compris ! Et on va continuer d'en parler ! Et vous aussi ! Madame Gabrielle ! Émilie Tréssanté ! Vous êtes actrice clown ! Rejoignez-nous tous les trois ! Alors vous pouvez vous installer ! Pierre Collet ! Émilie ! Mettez-vous ici ! Sandra pardon ! Pierre et Sandra ! Et je crois que Madame Gabrielle est en train de se faire enlever son micro ! Elle va nous rejoindre très très vite ! Alors bravo ! Parce que là tout le monde a chanté ! Vous espérez avoir lancé quelque chose ? Là ce soir tout le monde apprend la chanson ! Alors c'est parti ! C'est sûr ! Les gens rentrent chez eux, le chantent ! Nous ça fait déjà deux semaines qu'on l'a en tête ! Je pense que vous ça doit tourner ! Les cinq heures on les a ! Mettez-vous ici ! Ah mais oui ! Vous serez beaucoup mieux ! Comme vous voulez ! Alors qui a eu l'idée du repas ? Parce qu'à un moment vous vous êtes rencontrés ! Vous vous êtes dit bon ! On va faire un spectacle autour de cette analyse du cycle de vie ! Qui est quand même un sujet un petit peu obscur ! Et là vous en avez fait quelque chose d'hilarant ! Parce que quand même les rires dans la salle ont résonné ! Qui a eu l'idée alors ? En fait c'est plutôt l'horaire ! On s'est dit qu'après le repas ça aurait été sympa de faire quelque chose dessus ! Non ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! Elle a fait une thèse sur le vin ! C'est vrai ! Et ça nous a donné l'idée ! Parce que lui il a fait une thèse sur les algues mais on n'en mange pas encore beaucoup ! Bon, racontez-nous la vraie histoire à Émilie Trassanté ! Mais c'est ça la vraie histoire ! Donc moi je connaissais rien du tout de la CV ! Ouais ! Et puis on s'est rencontrés, voilà on se présente, bla 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 ! Et effectivement c'est arrivé très vite cette histoire de mangeail ! Alors c'est autour de la table que se rassemble un peu aussi tout ce qu'on consomme quand même au final ! Et oui ! Quand même il y a de ça ! Et puis en tant que bon français quand même on y passe du temps à table ! Alors oui ! Ça touche tout le monde ! Oui et puis on y voit défiler beaucoup de produits de consommation ! C'est tout à fait ça ! Si on rentre un petit peu dans le travail que vous menez vous-même ! L'analyse du cycle de vie c'est vrai quand on le prend comme ça de but en blanc ça veut pas dire grand chose ! Vous faites pas ce que vous avez fait sur scène tous les jours ! Peut-être que vous en rigolez autant mais j'imagine que la démarche est un petit peu plus sérieuse ! Racontez-nous ce que c'est pour vous au quotidien finalement ! Alors c'est vrai que dans le bureau non quoi qu'on chante quand même beaucoup aussi au bureau ! Mais il faut c'est important ! C'est important ! Non ! Notre travail c'est un travail de modélisation surtout ! Et on regarde comment les procédés sont faits ! Et puis ces procédés on regarde qu'est-ce que ça prélève comme ressources ! Qu'est-ce que ça émet dans l'environnement ! Et puis tous ces prélèvements de ressources et ces émissions dans l'environnement on les convertit en impacts environnementaux ! Et on essaye de communiquer sur ces impacts et ne pas parler que du changement climatique non plus ! J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous démange ! Oui ! C'est parce qu'on aurait pu aussi faire un truc de super-héros ! Parce qu'au début ils ont parlé de leur parcours et je leur ai tout de suite demandé comment ça vous est venu ce métier, cette recherche ! Et bon vous direz vos études ! Mais on leur a tout de suite dit ! Ouais ! Vous allez sauver la planète ! Voilà ! Mais ils sont pas dupes du tout ! De la complexité de leur travail ! Mais j'ai l'impression que... Mais il y avait ce rêve ! Il y a ce rêve qui est là et ils travaillent dessus ! J'ai l'impression que c'est un travail de super-héros mais c'est aussi un travail de super prise de tête quand même ! Parce qu'on le voit vos personnages deviennent fous à se poser trop de questions ! Et pourtant vous c'est ce que vous faites c'est-à-dire que vous devez aller jusqu'au tout début et aller jusqu'à la toute fin ! Et ça il y a de quoi devenir fou alors ! Et oui en plus Pierre il n'aimait pas les mathématiques et maintenant il fait que ça ! C'est vrai ! Et le coup de la bouillon électrique ça m'arrive pour de vrai ! Sandra Baucher ! On ré-étudie en fait un procédé de base sauf qu'on le ré-intègre en fait au niveau de l'environnement et en regardant vraiment tous les impacts environnementaux ! Quand on discute avec des gens qui travaillent sur les procédés, qui nous apportent les procédés à étudier, ils n'ont pas forcément cette vision de se dire « Ah ben mon procédé en fait à cet endroit-là j'ai une consommation de telle substance ! » Et oui mais après la substance elle devient quoi ? Ben je sais pas je le mets dans un bidon à traiter ! Je dis ben oui mais moi en fait mon travail c'est justement de regarder tout ça ! Mais alors vous le faites pour quoi ce travail ? Pour des produits, pour des procédés, pour je sais pas, pour une commune ? Quel est un petit peu le cadre de tout ça ? Ça s'inscrit ? C'est en fait on évalue un procédé, un produit, la production d'un produit c'est-à-dire ! D'accord ! Donc c'est toujours autour d'un produit en particulier ! Voilà ! Donc on va partir de la fonction d'un produit par exemple embouteiller de l'eau dans une bouteille ! Donc il va falloir regarder l'eau, la bouteille, tout ça, tous les impacts sur l'environnement ! D'où vient le plastique ? D'où vient le plastique ? Le transport pour l'avoir amené jusqu'à l'usine aussi j'imagine ? Voilà ! On regarde tout ! En fait les questions elles sont infinies si on veut vraiment faire le tour ! Si on veut vraiment faire le tour, on remonte au tout début de la création de la Terre ? Ben ça c'est pas possible ! Ça fait combien de temps qu'on se pose ces questions, j'ai envie de dire de manière globale, sur les produits qui nous entourent ? J'ai l'impression qu'avant on se posait déjà pas les questions du recyclage et non plus de l'origine des produits, ça fait combien d'années ? C'est vrai que ça fait quelques années maintenant je dirais bien une bonne dizaine d'années en France qu'on a cette vision globale et qu'on arrive à... Et c'est ça qui est aussi passionnant dans notre métier, c'est qu'on est en contact avec des spécialistes de chacune des petites boîtes que nous on met bout à bout pour avoir une vision globale des impacts. Donc c'est très riche ! Pierre Collier, est-ce que vous avez un exemple, une étude que vous avez faite et qui a fait changer tout un domaine entier de notre société ou revoir ce qu'on faisait avec des changements visibles maintenant ? Alors que j'ai faite non mais un exemple très connu c'est celui des biocarburants par exemple où l'idée c'est de sortir des énergies fossiles et d'utiliser donc de la biomasse avec du carbone qu'on va dire renouvelable pour pouvoir faire rouler nos voitures. Et ça au départ on se dit c'est une super idée ! C'est une super idée ! C'est une super idée parce que le carbone vient de l'atmosphère et puis on le remet dans l'atmosphère et la boucle est bouclée. Et puis en cycle court et puis quand les gens sont un peu penchés là-dessus on s'est dit très bien mais pour faire pousser la biomasse il y a besoin d'engrais, chimiques, etc. Tout ça c'est un coût environnemental et puis on va peut-être être en compétition avec des cultures alimentaires. Et ça il faudra par exemple déforester pour faire la biomasse et puis redéforester pour faire une culture d'autre chose pour manger. Et ça permet de faire évoluer en fait le produit en lui-même et le procédé. Parce que le biocarburant maintenant n'est plus fait de cette manière depuis qu'on a compris ça c'est ça ? C'est encore fait de cette manière, il y a encore des filières qui sont vertueuses sur cette manière là. Mais on se tourne de plus en plus vers l'utilisation des ressources non alimentaires pour pouvoir produire ces biocarburants. Ce qu'on appelle les parties lignocellulosiques, c'est un mot un peu barbare mais voilà. C'est les arbres ou les résidus forestiers, la pagne. Ça veut dire utiliser les champs ou en tout cas les sols qui ne sont pas destinés à l'alimentation. Ou les déchets, exactement. L'avantage de cette méthode là c'est qu'elle va permettre de voir absolument tous les impacts environnementaux que peut avoir un procédé. Et du coup quand on va changer, on va créer un nouveau procédé, ça pourra créer des transferts d'impact. Et cette méthode là repèrera justement ces transferts d'impact et les mesurera. Émilie Trasanté, Madame Lacloune, Gabrielle. Oui, Axel, Alex, Axel. Oui c'est ça. Alex, j'ai l'habitude aussi. Est-ce que vous après avoir collaboré avec vos deux jeunes chercheurs, vous avez changé votre manière de regarder votre quotidien, votre habitat ? Oui j'aime bien les deux premiers R. Les deux premiers ça va ? Refuser et réduire. J'aime bien ce truc de R. Après les trois suivants c'est pas encore bon ? Non mais je trouve super cette formule et on est heureux d'avoir fait une chanson qui peut peut-être rester. On va enregistrer bientôt. On va aller enregistrer à Londres. Mais parce que c'est vrai par exemple quand je parle de les cinq fruits et légumes, ça a mis du temps à ce que ça devienne des actions quotidiennes. Et je pense que ça c'est des vrais conseils, même si on est sensible sur l'environnement, on peut oublier. Et donc voilà, là ça donne un repère. C'est ce que fait votre personnage dans la pièce. Oui. Il est à la fois honteux d'avoir toujours oublié que ça, que ci, que machin. C'est un peu le cas de tout le monde aujourd'hui. Mais oui. On le sait, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire et maintenant on va le faire. Ah, et vous vous avez commencé alors ? Ah oui, ah oui, oh là là. Est-ce que vous êtes clown scientifique à plein temps ou c'est juste là pour... Non, pas à plein temps. Non, non, je suis clown et la science stimule mon imaginaire. J'adore la recherche. Et eux, ils font de la recherche. Et j'adore cette démarche d'aller essayer d'explorer. Et puis je trouve que les connaissances modifient mon regard. Et voilà, parce que le savoir ça sert à rien si ça sert pas à ça, voir. Et le rire aussi, ça sert à passer du savoir aussi. Oui, oui. Ça peut marcher dans ce sens-là. Oui. Vous avez ri, vous ? Ah moi, mais je suis comme toute la salle, on a beaucoup ri. Et c'était très réussi. Je suis très contente. J'ai des questions qui sont venues d'Internet pour vous. Alors, certaines concernent le recyclage. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais je vais quand même vous les poser. Bose Vetsa nous demande quels sont les matériaux qu'on ne peut pas recycler aujourd'hui dans notre quotidien. Alors, aujourd'hui, en fait, il y a des filières de recyclage qui existent et qui peuvent être différentes selon les régions de France, par exemple. Quand vous avez vos différentes poubelles, par exemple, aujourd'hui, on a la poubelle jaune. On a la poubelle grise, on a d'autres poubelles. Et suivant les régions, on pourra mettre plus ou moins de choses dans ces différentes poubelles-là. Donc, c'est une question de région encore. C'est une question de filière de valorisation qui permet de définir le recyclage. Mais là où on est au top, est-ce qu'on recycle tout ? Le verre, on sait très bien faire. L'aluminium aussi, ça, c'est bien. Le plastique, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein de plastiques différents. Là, on l'a bien joué, là. On a bien joué la sécurité, là. On arrête le plastique. Et à chaque type de plastique, correspondent des filières de recyclage qui sont plus ou moins matures. Et si on analyse le cycle de recyclage, c'est-à-dire ce qui est disponible pour le citoyen, ce que fait le citoyen et ce qui est effectivement recyclé, où est-ce que ça pêche ? Est-ce que c'est les gens qui ne trient pas ? Est-ce que c'est un manque de bac ? Est-ce qu'on peut savoir, vous, si je vous pose cette question ? C'est une vraie question de politique publique. Après, je pense qu'il y a des vraies incitations et des vraies différences. Effectivement, même celui devant les pays, typiquement, de pratiques de recyclage. On sait que les pays nordiques sont bien meilleurs que nous, par exemple. Donc, ça favorise cette réduction de déchets ultimes. Et puis après, il y a aussi des vraies volontés politiques, de volonté de pouvoir installer des filières et des contraintes légales de plus en plus fortes pour pouvoir sortir de l'enfouissement ou de l'incinération, par exemple. Et diminuer le transport et les partout. Ah ben là, les points importants sont là. Bosse Vetsa se pose une deuxième question, je vous la pose aussi. Si tous les matériaux recyclables étaient recyclés, ça rejoint le choix qu'on fait, quel serait l'impact pour l'environnement et pour la terre ? Ils seraient bien moindres. Ça veut dire quoi ? Si on pouvait recycler nos déchets, ça nous permettrait de les réutiliser en tant que matières premières dans de nouveaux procédés de fabrication. Donc certes, il y aurait la phase recyclage. C'est pour ça que le R de recycler arrive en dernier. C'est qu'il faut un procédé de recyclage, une filière de recyclage avec du transport, de nouveaux procédés, pour donner de nouvelles vies aux produits. Mais oui, oui, ça aiderait. Si tout était recyclé, ça aiderait considérablement. Parce que ça dépenserait moins d'énergie. Oui, que de les réextraire, les matières premières à l'origine. Alors, je vous propose pour terminer qu'on les refasse ces cinq grands R. Alors, je vous l'ai fait avec vous parce que moi, j'ai plus les panneaux sous la main et je les ai pas. Alors, vous me guidez et je vous suis. En chantant ? On peut chanter ? Refuser, consommer, réduire tous nos déchets, réutiliser sans priver, réparer tous nos objets, recycler, quand le reste est fait, ce sont les cinq R. Alors, on va dans les aigus. Pour sauver la Terre. Merci beaucoup à tous les trois ! Bravo, on a la Terre ! Merci à Axel ! C'est un beau trio de chercheurs et d'acteurs ! C'est un beau trio de chercheurs et d'acteurs !